Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui je vous présente un coffret qui a été fait par Emmanuel Higet qui s'appelle 78 tirages méthode pour tirer les cartes. Donc c'est un petit peu particulier parce que ça se présente sous forme de cartes mais ce ne sont ni des cartes de tarot ni des cartes oracle. Si je devais définir ce que c'est, c'est tout simplement un recueil de méthode de tirage, d'étalement, pour tirer les cartes. Donc ça va être plutôt un outil méthodologique pour aider à tirer les cartes. Donc je vais parler tout de suite des avantages et des inconvénients de ce jeu. Donc on va commencer avec les avantages. Le côté format carte à jouer comme ça pour avoir ces tirages marqués dessus, c'est plutôt intéressant parce que ça va avoir un côté pratique. Lorsque vous avez votre tirage à faire, vous pouvez mettre votre petite carte sur un coin de la table ou à côté de vous. Ça ne prend pas de place, vous l'avez sous les yeux et en même temps vous n'avez pas besoin de vous galérer à tenir un livre bien ouvert en même temps que vous faites votre tirage de cartes. Donc pour le côté pratique, c'est plutôt sympa. Le format est bien choisi, on a des grandes cartes. D'habitude, je ne suis pas fan des grandes cartes, mais là c'est plutôt utile parce que du coup ça permet d'avoir la représentation visuelle du tirage et d'avoir ce à quoi ça correspond tout en restant lisible. Donc là, le grand format est une bonne chose. Et puis le petit côté un petit peu sympa d'avoir ça sous forme de carte également. Ça peut être intéressant si vous avez des gens qui voudraient que vous fassiez un tirage mais qui ne savent pas trop quelles questions ils peuvent poser. Ils peuvent regarder assez rapidement qu'est-ce qui les intéresse ou peut-être piocher une carte qui correspondra à leurs besoins. Voilà. Donc ça c'est pour les avantages de ce format. Au niveau des inconvénients, c'est le prix. C'est un jeu qui est onéreux parce qu'il est autopublié. Et je pense que le format carte rend ce produit un petit peu plus onéreux que si c'était sous forme de livre. Mais voilà, après ça a ses avantages aussi. Et c'est quand même le reflet aussi d'un travail assez important. Donc ça ne peut pas non plus être vendu 5 euros ou 10 euros. C'est normal, il y a beaucoup de travail derrière. Donc le jeu coûte 45 euros et il est disponible sur le site Les mots-clés. Voilà, donc vous avez l'adresse ici, lesmoclés.com Voilà, vous ne le trouverez pas ni sur Amazon ni sur d'autres plateformes, quelles qu'elles soient. On le trouve uniquement sur le site de la créatrice. Donc je vous lis le dos. Qu'attendre de notre relation ? Pour quel métier suis-je fait ou faite ? Quelle est ma mission de vie ? A chaque question, son tirage. Plus la méthode est adaptée, plus la réponse sera précise. Cette boîte contient 78 méthodes différentes pour obtenir de votre tarot ou oracle des réponses sur mesure. Cet outil pratique s'adresse aux débutants complets comme aux professionnels pour répondre à toutes les questions. Donc effectivement, comme je vous l'ai expliqué, c'est un recueil de méthodes de tirage qui peut s'adapter au tarot évidemment parce que je pense qu'elle est quand même plutôt orientée vers le tarot. Mais on peut également l'utiliser avec des oracles plutôt des oracles typés un peu divinatoires comme l'oracle G, l'oracle de la triade, le Béline, l'oracle des reflets, l'oracle du monde. Voilà, ce genre d'oracle. C'est également un jeu qu'on peut utiliser pour faire ces tirages de tarot et qu'on peut agrémenter après d'une carte oracle supplémentaire, de quelques cartes de petits le normand, pourquoi pas ? Après, ça peut vous servir de base de travail et vous pouvez très bien modifier à votre convenance. Mais en tout cas, il y a eu un bon travail de réflexion sur ce jeu parce que les 78 questions qui sont proposées sont toutes très pertinentes. Ce sont des questions très fréquentes, soit qu'on peut se poser soi-même, soit auxquelles on est souvent amené à répondre lorsqu'on tire les cartes pour d'autres personnes. Et du coup, c'est un gain de temps parce que cette personne a déjà réfléchi à ces questions et préparé des tirages avec des positionnements qui sont pertinents pour la lecture des cartes. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est très très bien fait. En ce moment, je suis un petit peu à fond dedans parce qu'il y a énormément de questions que j'ai utilisées pour moi ou j'ai fait les tirages pour moi. J'ai eu l'occasion aussi de faire des tirages pour d'autres personnes avec et voilà, c'était vraiment très bien. Et donc, pour les débutants, l'intérêt de ce genre de choses, de ce qu'on appelle une méthode de tirage, eh bien, c'est que vraiment, ça va permettre de canaliser votre lecture et de l'orienter afin de bien comprendre la signification de chaque carte. Donc, plus vous associez un thème ou une valeur à une carte, plus vous allez pouvoir être précis. Alors que si vous avez plein de cartes étalées les unes à côté des autres, vous ne savez pas forcément trop quoi en faire. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'utiliser une méthode quand on tire les cartes et d'avoir un tirage structuré, disons. Voilà. Donc, évidemment, si vous êtes débutant, ce jeu tout seul ne suffira pas pour tirer les cartes puisqu'il remplace finalement un livre de méthode. Pour tirer les cartes, vous aurez quand même besoin de cartes. Par exemple, un tarot. Moi, j'utilise beaucoup celui-ci en ce moment. Donc, je vais sortir une carte juste pour vous montrer la différence de taille. pour vous montrer quand même que ce sont des grandes cartes. Voilà. Donc, ça, c'est le Light Sears Tarot que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc, vous l'avez peut-être vu sur ma page Instagram ou sur mon compte YouTube. Voilà. Et donc, vous voyez la différence. Donc, on a des grandes cartes mais comme je vous l'ai dit, comme on a des choses qui sont écrites dessus, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alors, eh bien, regardons ce jeu d'un peu plus près. Donc, il arrive dans une boîte en dur qui a une finition brillante. Donc, vous avez constaté qu'on est sur un thème plutôt médiéval. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est ce qu'on retrouve aussi sur le dos des cartes, sur le côté. Ensuite, on a le cadre qu'on va retrouver sur le devant des cartes. Voilà. Et tout ça, c'est fait à partir au niveau de la décoration dans le minure qui sont réels et de vieux livres qui ont été numérisés pour venir illustrer et décorer ce jeu. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Voilà. Là, on vous explique. On choisit sa question. On tire le tarot, par exemple, en suivant le schéma et ensuite, on interprète sa réponse. Alors ici, vous avez une sorte de petite légende parce que vous avez des petits symboles sur les cartes. Donc, on a les tirages sur soi-même qui vous concernent vous le plus directement possible. Donc, on va avoir les tirages traditionnels qui sont représentés par un petit grimoire. Progrès et spiritualité avec une petite colombe et puis épreuve et difficulté avec une petite tête de monstre rouge. Donc, à chaque fois, la famille de cartes, donc on en a trois, on a moi, l'autre et le monde, ce sera symbolisé dans le petit coin ici, en haut de la carte et puis ensuite, la catégorie, la sous-catégorie, ce sera dans le coin en haut à droite. Voilà. Donc, pour l'autre, on a aide et entente avec la petite main, amour et amitié avec le cœur, conflit et problème avec l'épée, métier et travail avec le lapin qui a des petits marteaux, argent et biens. Donc, je crois que c'est une bourse qu'il a entre les mains. Et projet et création avec le petit chaudron. Donc, ça, c'est, voilà, c'est une petite aide que vous avez pour vous repérer un petit peu dans les types de questions. Mais après, voilà, si vous ne l'avez pas sous les yeux, ce n'est pas non plus dramatique parce que les questions parlent pour elles-mêmes. Donc, voilà. Donc, je vous préviens à l'avance, je ne vais pas dévoiler les cartes en entier. Enfin, je vais vous montrer je vais passer toutes les questions en revue. mais je vais cacher le bas des cartes pour ne pas diffuser comme ça la totalité du travail de la créatrice du jeu parce que, évidemment, sinon, il n'y a plus aucun intérêt à acheter ce jeu si je vous montre tout. Voilà. Donc, c'est pour protéger son travail. Ne m'en voulez pas. Alors, donc là, elles sont dans le désordre parce que moi, je l'utilise. Vous voyez, donc, vous avez le petit symbole. un bonhomme tout seul pour moi et un petit grimoire donc pour tirage traditionnel et classique. Donc, par exemple, guidance du mois, roue astrologique, tirage égyptien, tirage en croix, le double carré, la croix celtique, tirage central, tirage des chakras. Donc, ça, c'est plutôt sympa parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je le fais beaucoup avec des oracles et là, on a une proposition pour le faire avec un tarot. Donc, c'est plutôt cool. Tirage tzigane d'après Papus, matrice psychologique, conseil rapide, guidance de l'année. Donc, vous avez vu, les illustrations, les enluminures sont différentes sur chaque carte. Donc, elles viennent soit illustrer le tirage en épousant sa forme ou alors avec un symbole qui peut rappeler le thème du tirage. Donc, ce tirage guidance de l'année, je le trouve assez sympa parce que ça change un petit peu de la roue de l'année. Et puis, il me semble que c'est un tirage que j'avais déjà quand même avec l'oracle G. Mais du coup, voilà, on peut l'utiliser aussi bien avec un oracle qu'avec le tarot. Tirage oui-non. Oui-non express. Tirage de crôlet. Donc, voilà, balister crôlet. Tirage de papuces. Pour celui-ci, on va séparer les mineurs, les majeurs, etc. Mon évolution. Vous voyez, on a changé de petit symbole. passer à l'action. Me rebooster. Mon pouvoir. Le lion, ça va bien avec l'idée de pouvoir. Vie antérieure. Tirage d'incarnation. Donc ça, c'est plutôt un tirage par rapport à vos guides, par rapport à la mission de vie, au karma, ce genre de choses. m'approfondir. Mon chemin spirituel. Mon rapport au tarot. Prise de conscience. Entrer dans une nouvelle période. Comment progresser. Tirage généalogique. Donc celui-ci, c'est pour chercher la façon dont les forces et les faiblesses se transmettent à travers votre famille. Comment surmonter cette épreuve. Dépasser une difficulté. Comment retrouver la motivation. Donc il y a aussi des choses qui peuvent se compléter comme tirage. Reprendre confiance. Mon addiction. Vivre avec cette maladie. Donc on a des choses qui sont intéressantes et pourtant qu'on ne voit pas forcément partout. Comment tourner la page. J'ai un dilemme. Le cœur et la raison. Portrait psychologique. Face à face. Toi et moi. Toi et moi. Nous associer. Réévaluer une amitié. Ce qu'il ou elle pense de moi. Enfin plutôt qu'est-ce qu'il pense de moi ou qu'est-ce qu'elle pense de moi. Voilà. Ça c'est le genre de question qu'on m'a souvent posées. Comment aider cette personne. Améliorer ma relation à autrui. Notre famille. Évoluer ensemble. Sortir de l'emprise. Donc là on est dans les cartes conflit plutôt. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Ennemi. Résolution de conflit. Issue du conflit. C'est quoi son problème ? Comment rencontrer quelqu'un ? Donc vous voyez on est vraiment dans l'approche plutôt qu'on peut avoir avec le tarot. On n'est pas seulement dans du divinatoire. On va aussi avoir de la guidance. Parce que on va chercher aussi à apporter des solutions à la personne qui nous pose la question. Parce que savoir que telle chose ou telle chose peut se produire c'est une chose. Mais avoir les clés pour savoir quoi faire et bien c'est peut-être un petit peu plus utile. Donc voilà. On a aussi la guidance et c'est assez sympa. Donc on avait aussi des tirages divinatoires mais on a aussi de la guidance. Ces sentiments. Vais-je récupérer mon ex ? Voilà. Des questions très classiques. Je n'arrive pas à te quitter. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Pourquoi ce silence ? Shopping. Vais-je déménager ? Donc moi j'ai beaucoup exploré toutes les questions en rapport avec le domaine professionnel et avec l'immobilier. Et donc les tirages sont vraiment très parlants. comment gagner plus d'argent ? Interview de jeu neuf. Point sur mon projet. Est-ce le moment pour un enfant ? Définir mes priorités. Comment arrêter de me disperser ? Ce projet de vie tient-il la route ? Entrer dans un projet. Quel métier faire ? Vendre mon bien. Vais-je trouver un travail ? Bien lancer mon activité. Est-il bon pour moi de prendre ce poste ? Combien de temps ? Notre relation. Et est-il bon pour moi de prendre ce logement ? Voilà. Donc je vous ai présenté l'ensemble des cartes. Donc comme ça vous avez vraiment un aperçu très complet de toutes les questions qu'il balaye. Et voilà. Moi je trouve que ce sont toutes des questions très pertinentes qu'on peut être amené à se poser. Donc c'est vraiment ce qui m'a décidé à investir dans ce jeu parce que c'est vraiment un investissement. 45 euros ce n'est pas une paille. Donc voilà. Mais des fois enfin voilà j'ai une vidéo que j'avais faite sur les ressources qu'on peut utiliser pour tirer les cartes. Donc j'avais parlé de deux livres en anglais et puis bien sûr on a sur les réseaux sociaux plein de gens qui proposent leur tirage sur Pinterest, sur Instagram. Donc c'est très bien. Mais on n'a pas forcément toujours surtout quand on achète les livres on peut avoir deux, trois tirages qui vont vraiment nous intéresser et puis le reste pas forcément. Donc et là je ne trouve pas que ce soit le cas. Je trouve que toutes les questions sont intéressantes. Elles sont toutes pertinentes. Et du coup c'est vraiment ce qui m'a convaincue de l'acheter. Donc voilà je ne regrette pas du tout même si c'était même si c'était assez cher finalement même si c'est plus cher sous format carte que format livre c'est assez pratique et et voilà quoi ça c'est c'est des bons tirages avec des bonnes dispositions ça a été bien réfléchi bien pensé donc voilà c'est un beau travail qui fait gagner du temps qui qui est vraiment pratique en plus ça ne prend pas trop de place dans ce format là donc donc voilà pour moi c'est une bonne découverte donc je remercie Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles qui m'a fait découvrir ce jeu à travers Instagram et sa chaîne et donc voilà je pense que ça peut être une très bonne ressource aussi bien si vous êtes débutant que si si vous êtes professionnel ou déjà un amateur averti après voilà ça reste quand même un investissement donc si vous êtes tout débutant voilà si vous l'achetez il va falloir vous y mettre et travailler avec parce que ça reste quand même une ressource assez coûteuse voilà j'espère que cette présentation vous a plu donc je vous remontre une dernière fois l'adresse si vous êtes intéressé par ce coffret et je vous souhaite une bonne journée gros bisous à tous bye bye